bonjour à tous alors mashiach mashiach qu'est ce qu'il reste à faire pour amener le machia aujourd'hui voyons en bref ce que le rabbi a dit le 9e jour du mois de havre le jour la destruction du temple mais qui tombe shabbat en 5751 1991 et comment le rabbi nous apprend à voir le positif qu'il ya dans ce monde et avoir le positif qu'il ya dans chaque chose et renforcer constamment ce qu'il ya de bien dans chaque détail et de manière que ça tellement prend une si grande ampleur qu'on va plus voir de mal du tout on sait que le 9e jour du mois de havre c'est le jour la destruction du temple le jour la destruction du temps c'est pas un jour qui est joyeux évidemment c'est déjà 1950 ans qu'on est en exil mais lorsqu'il 9e jour du mois de havre tombe shabbat comment il faut regarder ce jour-là c'est un jour triste mais shabbat on peut pas jeûner bon alors on va repousser le jeune pour demain mais déjà aujourd'hui c'est pas yaï aï c'est pas ça c'est un jour difficile et bien voyons ce que le rabbi nous dit tout d'abord le rabbi nous dit à savoir que pendant tous les jours de l'année depuis 1950 ans depuis la destruction du temple un juif et la tante machia viennent tous les jours ça fait partie des 13 principes fondamentaux anima mine j'ai une fois bémoune chaleïma bebiata machia dans l'avenir machia je l'attends chaque jour qui va venir attention quand je l'attends chaque jour qui va venir c'est pas j'attends chaque jour qui va venir dans des années je l'attends chaque jour qui viennent aujourd'hui ça l'explication je l'attends chaque jour qui viennent donc toujours attendre la venue de machia et ça ça a toujours été dans toutes les époques rabbi rajoute un deuxième point dans notre génération notre génération c'est la génération machia d'après tous les signes que le sage dise notre génération c'est la génération de la venue de machia donc il n'est machia bas machia arrive rabbi rajoute c'est tout de suite ça que machia n'est pas venu c'est incompréhensible mais ça change pas c'est le moment de la vue de machia troisièmement on se trouve dans le mois de havre le mois de havre vrai le mois de la destruction mais il y a écrit dans midrash que dieu a détruit le temple dans le mois de havre pour le reconstruire le mois de havre donc c'est un moment propice pour la reconstruction dans le mois de havre même on se trouve le 9e jour du mois de havre qu'est ce qu'il y a le jour du 9e jour du mois de havre le midrash le midrash nous dit c'est le jour de la naissance du machia qu'est ce que le rabbi voit ici 9e jour du mois de havre jour de naissance du machia ça n'empêche pas qu'il ya d'autres choses mais sur quoi il faut s'approfondir sur quoi il faut insister aujourd'hui le 9e jour du mois de havre c'est la naissance du roi machia encore plus que ça c'est pas juste un 9e jour du mois de havre c'est un 9e jour du mois de havre qui tombe shabbat et le jour de shabbat donne une ampleur encore plus dans le fait que machia il est né ce jour là qu'est ce que ça veut dire shabbat en lui-même c'est un jour propice c'est un yom ratson et le jour de jeûne aussi sa yom ratson c'est un jour propice oui le jour de jeûne c'est un jour propice vrai que extérieurement ce qu'on voit c'est un jour jeûne il ya un deuil c'est la la comme ça il faut se comporter d'une telle manière tant que machia n'est pas venu mais dans le sens profond des choses qu'il ya derrière ça c'est que le prophète ishaïa il dit yom ratson la jam c'est un jour propice à dieu et la preuve que c'est un jour qui est particulier c'est lorsque machia va venir ces jours de jeûne vont s'échanger en jours de joie de l'église si c'est juste un jour qui est mauvais alors tu l'enlèves de trois calendriers et c'est fini en n'entendant plus parler comme un shiach il vient non comme un shiach va venir on va garder ce jour là et pas juste on va le garder on va le garder en jours de joie ça va être un yom tord un jour de fête pourquoi garder un jour de fête c'est juste mauvais enlève ce jour non parce que machia va venir on va voir la profondeur qui a dans le jeûne on va voir comment oui c'était un jour qui était extraordinaire alors machia va venir on le verra de nos jours on voit pas mais mais il y a une exception lorsque le neuf av tombe shabbat on voit déjà le jour de tishabéar qui tombe shabbat on voit déjà du bien parce que le jour de shabbat c'est un jour de oneg un jour de plaisir et donc c'est un jour de plaisir un jour de volonté et bien il dévoile aussi la volonté le profond qu'il y a dans le jeûne les deux ensembles se retrouvent et les deux ensembles se renforcent et on voit ici que du bien et en plus lorsque ça tombe shabbat et bien on a la force pour pouvoir repousser totalement le jeûne dans le talmud c'est raconté que rabbi youda nassit celui qui a écrit la michna il a dit si tishabéar le jour de neuf av le jour de la destruction du temple tombe le jour de shabbat il faut pas juste repousser à dimanche il faut le repousser totalement on ne fait pas de jeûne après que la loi n'a pas été tranchée comme lui parce que les sages qui était la majorité n'était pas d'accord avec lui donc c'est repoussé à dimanche mais le concept est là il ya cette notion de la shabbat il a cette force à de repousser le jeûne totalement donc un shabbat c'est pas seulement qu'on a un avant goût de des temps futurs parce que c'est le jour du neuf av et quand machia va venir on va fêter ce jour là et donc shabbat aussi tu fêtes ce jour là mais encore plus que ça le jour de shabbat il donne la force pour repousser totalement le jeûne et ça s'exprime dans les repas de shabbat en effet ce qu'on souligne le jour de shabbat ça ne te dit pas et tu sais il faut manger moins aujourd'hui manger un minimum parce que c'est shabbat d'un autre côté c'est le neuf av pas du tout tu fais un repas comme d'habitude et pas juste comme d'habitude il ya écrit en ce qui concerne le troisième repas du shabbat soudash rishit laisser le repas qui est juste avant le jeûne avant le jeûne du neuf av ou du dix av puisque c'est repoussé mais ce jeûne là en général le repas qui fait juste avant le jeûne tu t'assois par terre il ya le deuil tu trempes un oeuf dans la cendre c'est une coutume en tous les cas il ya le deuil qui est qu'on retrouve ici juste avant le repas dans le dernier repas avant le jeûne mais ici pas du tout on retrouve pas de deuil pendant shabbat au contraire il ya écrit dans le chou le chanarour dans le code de la loi juive que quand ça arrive le jour du shabbat troisième repas et bien tu peux mettre sur ta table de la viande boire du vin comme les festins que le roi salomon faisait lorsqu'il était roi c'est à dire en autre mot il n'y a pas de jeûne ici et c'est à dire c'est pas juste que le shabbat repousse le jeûne c'est que le shabbat renforce tout ce qui est bien le shabbat c'est le honnête c'est le plaisir et c'est la raison pour laquelle aussi que le shabbat accueille les bras ouverts le fait que le neuf av c'est la naissance du machia il te dit welcome bienvenue naissance du machia jeûne désolé à demain c'est pas aujourd'hui on peut pas voir ça aujourd'hui même pas un peu il n'y a rien de mal pendant shabbat il n'y a même pas c'est même pas qu'on repousse c'est même pas quand ce shabbat n'est pas la seule pour repousser le négatif mais encore plus il renforce le positif donc le fait que c'est le jour de la naissance du machia et d'ailleurs le shabbat en lui même le jour de shabbat il vous repoussera jamais quelque chose qui est lié avec la délivrance puisque le jour de shabbat représente le 7e millénaire le 7e millénaire qui représente une délivrance à l'époque messianique plus haut niveau qui peut y avoir donc dans ces cas là c'est sûr que le jour de shabbat il n'y a que du positif qui est ici qui se trouve le jour de shabbat donc le jour de shabbat il faut manger boire se réjouir il n'y a que du bien qui est là et la même manière qui en est en ce qui concerne le 9e jour de Hav qui tombe pendant shabbat il faut savoir c'est la même manière aussi le rabbi nous dit pour la période de trois semaines les trois semaines il commence un shabbat et il finit un shabbat le fait que les trois semaines commencent un shabbat et finissent un shabbat et bien c'est que les trois semaines c'est des bonnes semaines c'est pas ce qu'on appelle en général en hébreu de là tu as des pour à nous tu as trois semaines de châtiment mais c'est trois semaines trois semaines où il y a du bien au début il y a du bien à la fin quel châtiment le rabbi dit il n'y a pas de châtiment ici même et en plus puisque Mashiach va venir aujourd'hui le rabbi parle c'était le jour de Tisha Béhav le jour de shabbat le rabbi il n'y aura pas de jeûne demain et même s'il y aura un jeûne demain parce que Kras de Shalom Mashiach s'attarde et bien le jeûne il sera déjà après la période de trois semaines parce que la période de trois semaines elle commence le shabbat et elle finit le shabbat donc il y a plus de jeûne maintenant le jeûne de neuf heures il ne sera pas pendant cette période là et le rabbi dit ce moment là ce shabbat là c'est un moment propice pour la venue du Mashiach et pas sans que c'est un moment propice mais le rabbi dit on se trouve aussi dans un endroit qui est propice en faisant référence à 770 c'est pas quoi la synagogue dans lequel le rabbi se trouve donc il dit c'est un endroit dans lequel il y a l'étude de la Torah il y a la prière et il y a les bonnes actions est-ce qu'il y aura dans le temple aussi ces trois notions là le temple c'est un pète fila le prophète dit ça va être un endroit de prière dans le temple il y a aussi le liche katagazite l'endroit où loge le grand tribunal il y a aussi les sacrifices qui représentent le chesed donc la bonté le grand tribunal c'est c'est l'étude la prière donc il y a trois piliers sur lesquels le monde tient en plus le rabbi dit on se trouve dans un fabrin il y a une réunion chassidique dans laquelle il y a des dizaines de juifs déjà un juif c'est quelque chose d'extraordinaire en soi même et comment la force et la puissance qu'il a plus raison lorsqu'on est plein ensemble alors c'est sûr et certain que tous ensemble dans un endroit propice dans un moment propice c'est le moment pour que Mashiach y vienne ce Shabbat le jour 9e jour du mois de Havre donc qu'il tombe pendant Shabbat et l'importance de la venue de Mashiach et que ça soit une délivrance éternelle on la retrouve aussi dans la lecture de la paracha Amincha on lit Va'et Hanan Va'et Hanan c'est Moshe Rabbeinu Moïse qui parle au peuple juif et il raconte il dit comment il a supplié Dieu pour rentrer en terre d'Israël d'ailleurs Va'et Hanan comprend chaque lettre le Vav, le Aleph, le Tav, le Chet, le Nun et le Nun Sofit ça fait 515 et nos sages disent que Moshe Rabbeinu il a pris 515 prières pour demander à rentrer en terre d'Israël pourquoi il a tellement insisté ? et bien le Rabbi nous dit parce que Moshe Rabbeinu était conscient que s'il va rentrer en terre d'Israël et bien c'est une délivrance finale pour le peuple juif il n'y aura plus d'exil après et tellement c'est important la délivrance que Moshe Rabbeinu l'a insisté encore plus que ça même comme lorsque Dieu lui a répondu après que Va'et Hanan après qu'il a prié et l'a supplié Dieu lui a dit ne m'en parle plus le Rabbi dit sûrement Moshe Rabbeinu a continué à parler encore il continuait à supplier Moshe Rabbeinu a continué à supplier Dieu pourquoi ? parce qu'il y a une règle quand t'es invité chez quelqu'un tu dois écouter tout ce que le propriétaire de maison le balabai te dit de faire à part s'il te dit de sortir alors même si Dieu il te dit sors, arrête de prier Moshe Rabbeinu a fait mes siroutnef il a fait le don de soi il a demandé quand même la délivrance quand Moshe Rabbeinu a demandé la délivrance il ne s'agit pas seulement qu'il a demandé la délivrance pour lui pour que lui va rentrer la délivrance la rentrée en terre d'Israël pour lui que lui va rentrer en terre d'Israël et il pourra faire des mitzots et des commandements divins qu'on peut faire seulement en Israël etc pas du tout Moshe Rabbeinu c'est un vrai berger du peuple juif c'est un vrai Rabbi il est dévoué pour son peuple il y a des juifs qui sont morts dans le désert Moshe Rabbeinu lorsqu'il demande de rentrer en terre d'Israël il demande pour tout le monde parce qu'il veut rentrer avec tout le monde et que ce soit une délivrance qui est éternelle et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a tellement insisté il a dans 515 prières pour demander que il y a la délivrance quelle sorte de délivrance une délivrance qui est éternelle donc l'enseignement est clair l'enseignement pour nous c'est quoi ? c'est que chacun de nous il doit savoir qu'il doit demander la délivrance et demander encore une fois la délivrance et encore une fois la délivrance et même si ces prières n'ont pas encore été reçues ces demandes n'ont pas encore été reçues et bien demandent encore une fois et encore une fois et de manière plus générale des enseignements donc des des horahot qu'est-ce qu'il faut faire concrètement dans cette période-là ? le rabbi nous dit tout d'abord il nous rappelle qu'il a demandé la semaine précédente de faire des siyumim des conclusions d'études talmudiques parce qu'on sait que lorsqu'on fait une conclusion talmudique c'est un jour de joie et comme il faut rajouter de joie de manière permise pendant cette période-là de la période de 9 jours et bien il faut continuer à faire des conclusions le rabbi dit aujourd'hui donc le 9ème jour du mois de Havre et aussi le 10ème jour du mois de Havre évidemment de manière permise parce qu'on ne peut pas étudier tous les traités talmudiques certains c'est des choses qui sont joyeuses donc il faut étudier des traités talmudiques qui sont liées avec des choses qui ne sont pas joyeuses le rabbi souligne ça et le rabbi souligne aussi le fait de donner la tzedaka la charité car la haftara conclut avec ce verset-là qui souligne aussi bien le mishpat qui représente l'étude de la Torah et la tzedaka qui représente donc les mitzot donc de rajouter de manière générale j'aurais dû dire ça avant de rajouter de manière générale aussi bien la Torah et les mitzot particulièrement donc la charité le rabbi dit que ce soit la charité même pendant Shabbat évidemment pas avec de l'argent mais de manière permise pendant Shabbat que ce soit de donner à manger à quelqu'un soit d'inviter quelqu'un chez soi à la maison soit de faire un sourire à quelqu'un un encouragement à quelqu'un toutes sortes de tzedaka de charité qu'on peut faire avec quelqu'un d'autre pendant Shabbat et bien sûr continuer après Shabbat donc c'est-à-dire samedi soir dimanche dans la journée dimanche soir et le rabbi lui-même personnellement le samedi soir après la prière du soir après les lamentations le rabbi a donné la tzedaka le rabbi a donné un dollar à tous les gens présents pour qu'ils vont mettre à la tzedaka et de même le lendemain dimanche encore une fois le rabbi a donné un dollar et encore une fois dimanche avant la fin du jeûne le rabbi encore une fois a donné un dollar trois fois dans les 24h pendant le jour du jeûne pour rajouter dans la tzedaka le rabbi dit de faire le rabbi est un exemple aussi pour faire donc ça concerne la tzedaka de même le rajouter dans la Torah dans la Torah même comme on était en train de dire tout à l'heure de faire dans les conclusions talmudiques commencer par le Shabbat et de continuer encore même pendant le jour du jeûne et le rabbi dit vu que après on a le 15 av le 15 av c'est une suite donc du 9 av alors continuer à faire les conclusions talmudiques jusqu'au 15 av les endroits où ça n'a pas été fait on commence à le faire les endroits où ça a été fait le faire donc encore plus de vitalité et quand on fait une conclusion talmudique à chaque fois en même temps on a Mishpat qui est l'étude de la Torah donc la conclusion talmudique mais on va faire aussi Tzedaka la charité dans ces occasions-là et si c'est possible aussi de faire un fabreine une réunion chassidique un repas du manger comme le talmud dit donc un jour de fête pour ceux qui ont étudié ceux qui sont là donc aussi à la conclusion donc ça c'est rajouté dans la Torah dans la Mizzot etc le Rabbi souligne évidemment que tout ça on prend des résolutions pour les jours à venir alors on dit si chass du shalom si bien préserve Mashiach ne va pas venir parce qu'on espère que Mashiach va venir mais même qu'on est sûr que Mashiach va venir la Torah nous dit fais des préparations pour les jours à venir donc ce qui est tout à fait normal dans les jours à venir on a le 15e jour du mois de Hab qui est le Talmud nous dit que c'était un grand jour de fête pour le peuple juif et pas juste des grands jours de joie au peuple juif une des choses qui se passait donc le 15e jour du mois de Hab c'est que les filles juives sortaient dans les vignes et faisaient des rondes c'est là-bas donc qu'il y avait des rencontres pour des mariages et donc c'était un grand jour de joie qui est comme un jour de joie de mariage alors le Rabbi dit que le 15e jour du mois de Hab cette année c'est vendredi alors le Rabbi dit lorsque ça tombe vendredi donc faire le Farbring faire une grande fête jeudi soir une grande fête avec une grande joie de rassembler des hommes, femmes et enfants de rassembler plein de juifs de leur dire des paroles de Torah de faire une conclusion d'études talmudiques de donner la charité de renforcer là-bas on va prendre des résolutions pour rajouter dans l'étude de la Torah dans l'accomplissement des Mitzot et dans toutes les dans toutes les bonnes choses dans toutes les bonnes choses et le Rabbi souhaite il dit que ça ça va mener à un autre délivrance que ces jours-là vont s'échanger en jours de joie en jours d'allégresse et qu'on puisse vraiment fêter le 15e le 15e, il y a déjà le 10e jour du mois de Havre pour une joie qui déborde toutes les limites parce que on est sorti de prison on est sorti d'exil et quand on sort de prison on sort d'exil à ce moment-là on amène un sacrifice de remerciement à Dieu si quelqu'un il sort de prison il amène un sacrifice de remerciement à Dieu après on dit si tout le peuple juif sort de prison qu'on va ramener un grand sacrifice de remerciement à Dieu lorsque ma chère va venir et qu'on puisse souhaiter toujours la joie avec une très très grande joie le rabbin dit que même les joies qu'on a aujourd'hui vont continuer aussi lorsque ma chère va venir c'est une joie à une dimension qui est beaucoup plus grande et une joie qui va être comme la joie de mariage et la plus grande joie le mariage du peuple juif avec Dieu lorsque ma chère va venir et le rabbin dit la seule chose concrètement ce qu'il reste à faire qu'est-ce qu'on attend d'un juif c'est qu'un juif il va crier exiger dire à Dieu ça qu'on attend on attend que le juif il va dire jusqu'à quand jusqu'à quand je suis en exil je veux plus l'exil maintenant je veux la venue de Mashiach le juif c'est ça qu'on attend du juif le rabbin dit tout est déjà donné entre nos mains le rabbin nous dit maintenant on est dans le 6ème millénaire dans le 6ème millénaire qui représente le 6ème jour de la semaine on est déjà dans la partie de l'après-midi la partie de l'après-midi c'est ce qu'on appelle après Hatsot en hébreu c'est la partie déjà qui est liée avec le Shabbat notre période est déjà liée avec la vie de Mashiach parce qu'on a passé l'an 5500 si on prend la journée elle commence à 6h du matin elle finit à 18h tu prends 1000 ans et bien quand tu arrives à midi on va faire les heures d'abord tu commences à 6h du matin tu finis à 18h le soir midi c'est la moitié de la journée elle commence à passer quand tu as 1000 ans et bien quand ça passe 500 ans tu as déjà la moitié qui est déjà passée donc on est déjà le rabbi parle en 5751 on est déjà passée largement après Hatsot la moitié de l'après-midi donc qui est déjà liée avec le Shabbat avec le 7ème jour de la semaine avec le 7ème millénaire donc ça y est maintenant c'est le moment de la venue de Mashiach on attend que le juif il va demander il va exiger parce qu'il y a tout qui est prêt maintenant tout est prêt on a fait ce qu'il fallait et donc le Bata Migdash aussi il est prêt et tout ce qu'on attend c'est que le juif lui va demander et lorsque le juif va demander et bien à ce moment-là avec évidence Mashiach va venir dans notre synagogue le rabbi parle donc à 770 Mashiach va tout de suite venir ici Mashiach va d'aille Mashiach donc c'est sûr qu'il va être Mashiach pas seulement qu'il y a la présomption d'être Mashiach mais celui qui va reconstruire le temple qui va rassembler tout le peuple juif va rentrer tout de suite ici à la synagogue et délivrer nous tous ici présents avec tous les juifs du peuple juif et nous amener en terre sainte à Jérusalem dans le monde du temple dans le troisième temple avec la venue de Mashiach et l'essentiel que ce soit Tekefoumiyad Mamash que ce soit tout de suite une excellente journée et on ne va pas souhaiter un bon jeûne du 9 av puisque Mashiach il va venir donc ça sera un jour de joie il n'y aura pas besoin de jeûner mais comme le rabbi dit si Chaz le Shalom sinon Dieu on préserve Mashiach ça tarde il n'est pas encore venu et bien il faudra jeûner donc le dixième jour du mois de Hav cette année puisque le 9 av c'est Shabbat les années ordinaires donc c'est le 9 av etc et qu'on puisse fêter le quinzième jour du mois de Hav avec l'avenue de Mashiach et aussi le 9 parce qu'il ne faut pas dire si peut-être Mashiach ne va pas venir parce que c'est sûr qu'il va venir ça sera now excellente journée